Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la pleine lune en Sagittaire. Donc on va découvrir avec les cartes sur quelles énergies on est porté par le Sagittaire. Quel message vous pouvez retirer des cartes pour cette période particulière. C'est aussi une éclipse, alors certains disent que ça ne change rien, certains disent que ça change beaucoup. Je ne suis pas spécialiste en astrologie, donc je ne vais rien dire. Moi je vais juste tout simplement vous tirer les cartes et vous allez simplement prendre ce qui va résonner pour vous puisqu'il s'agit d'une guidance générale. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, sachez que j'en propose également. Et pour cela vous pouvez les réserver via le lien qui est dans la description de cette vidéo. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Aurélia Rékebuche et je suis thérapeute holistique. J'accompagne les femmes pour les aider sur leur chemin de vie, les aider à reprendre les rênes de leur vie. Ce sont des femmes qui ont des blocages, des TCA, des difficultés avec leur corps, des blessures du passé, différentes thématiques qui en général s'entremêlent. Si vous êtes intéressé par ces thématiques, je vous encourage à vous abonner à la chaîne. Vous allez pouvoir découvrir les différentes playlists, les différentes thématiques que j'aborde et les différents conseils que je peux vous donner. Maintenant que les présentations sont faites, on va commencer par ce tirage. Donc, comme vous le savez, je commence en général par un tarot. Pour les personnes qui regardent cette vidéo... Alors, j'ai trois cartes. Alors, celle-ci, c'était la deuxième. Celle-ci, la troisième. Il y en a une autre qui s'est retournée, normalement. Oui, elle est là. Ok, alors, est-ce qu'on voit bien ? Oui, alors, on a une reine d'épée, un dix de pentacle et un cavalier de coupe. Alors, la reine d'épée, c'est soit une femme, ça peut être vous, quelqu'un de votre entourage, ou tout simplement une énergie, une énergie qui est plutôt froide. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui tranche, c'est quelqu'un qui est sur son trône. C'est quelqu'un aussi qui va écouter ses intuitions, mais qui peut parfois porter un masque, qui peut parfois rester dans le silence, ou au contraire, dire la vérité, être un peu cinglante, tranchante. C'est vraiment la notion de raisonnement, de vérité, d'intelligence froide. On n'est pas du tout dans l'amour, l'émotionnel, dans les épées. Donc, voilà, c'est une reine qui, à un moment donné, elle tranche, elle dit les choses, même si ça ne plaît pas, parce que c'est ainsi et c'est la stricte vérité pour elle, en tout cas. Donc, il y a peut-être des notions d'être cette reine, justement, de ne pas être perturbée par ce mental. C'est juste dire les choses, dire les faits tels qu'ils sont. Sans forcément être impactés par ses émotions, en restant, comme on dit, garder la tête froide. Le 10 de Pentacle, donc c'est pareil que le 10 de Denier. Donc, le 10 de Pentacle, on est, c'est la carte de l'abondance, de la richesse matérielle, mais aussi, ça peut représenter la famille. C'est les Deniers, c'est la matière, c'est ce qui est créé, c'est ce qui est concret. Donc, c'est l'abondance aussi bien professionnelle qu'au niveau de la santé. C'est l'épanouissement à tous les niveaux et donc, ça peut être aussi dans l'instruction de construction de foyer. Donc, c'est aussi pour ça que ça peut représenter la famille. Ça peut aussi représenter les liens transgénérationnels, ce qui a été hérité, l'héritage familial et qui, du coup, crée des choses dans la matière. Mais en fait, ça nous vient de nos ancêtres. Donc, ça peut aussi générer des blocages. Donc, on va voir avec le reste des cartes ce qu'on peut en préciser, parce que juste comme ça, on n'a pas assez d'informations. Et le cavalier de coupe, c'est celui qui va être dans une communication sincère. Donc, les coupes, c'est les émotions, c'est les sentiments. Donc, ça peut aussi vouloir dire une déclaration d'amour. Mais en tout cas, c'est quelqu'un, le cavalier, c'est celui qui a cette fougue, qui va voyager, qui avance et qui va donc pouvoir déclarer ses sentiments. En dos de deck, on a notre deux de bâton. Le deux de bâton, c'est... Alors, les bâtons, c'est des énergies de passion, de créativité, de feu. Ce sont les feux, donc une carte d'action, de passion. Et donc là, ici, ça va être la notion de partenariat, d'être peut-être en partenariat ou tout simplement peut-être qu'on nous parle d'un couple, un couple qui crée des choses ou qui va... qui a une forme de passion dans ce couple. Mais qu'est-ce qu'on en fait, en fait, de cette passion ? Ça peut aussi symboliser une communication qui peut être un peu compliquée parce que peut-être que chacune des deux parties dans le partenariat a beaucoup d'aff... Je vais y arriver, d'affiches et de passions. Et ça peut être parfois un peu difficile de s'entendre. Alors, on va voir ce que ça peut nous dire avec le reste. Alors, donc, on va venir préciser les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette ronde d'épée ? Ok, ronde d'épée et les enfants. Sur 10 de contact, on a clairvoyance et miroir magique. Magnétique, pardon. Alors, sur chevalier de coup. Ok, la carte de la fatalité. Bon, je ne sais pas si ça va être une pleine ligne très tip-top cool. Ah, c'est quand même en dos, dès qu'on a la tranquillité. Donc, cette pleine lune, elle est là pour nous apporter de la tranquillité. De la tranquillité d'esprit, une forme de sagesse aussi. Peut-être que cette pleine lune, elle est là aussi pour réguler tout ce qui n'était pas encore tout à fait juste et équilibré dans notre vie. Dans la notion de partenariat, soit dans un couple, soit dans le travail avec les autres. Parce qu'il y avait peut-être une relation qui était compliquée ou des choses qui sont non dites. Donc, elle est là pour nous apporter une certaine tranquillité. Et comment elle va le faire ? En nous permettant d'être cette reine d'épée et de pouvoir oser dire les choses. Alors, on a ici la carte de l'enfant. Est-ce que c'est oser dire les choses par rapport à des enfants ? Est-ce que c'est oser dire les choses par rapport à son enfant intérieur ? Vous prenez à chaque fois ce qui va résonner pour vous. C'est important parce qu'on n'a pas tous des enfants. Donc, c'est pour ça que c'est une guidance générale. Donc, peut-être que là, on nous invite tout simplement à dire ce qu'on veut vraiment dans cette notion d'enfant. Ou en tout cas, de dire vraiment ce que notre enfant intérieur veut. Il me semble que j'en avais déjà parlé de cette notion de se reconnecter il n'y a pas très longtemps à l'enfant intérieur. D'oser le laisser s'exprimer, de ne pas avoir peur. Là, c'est vraiment, c'est dénué de sentiments. Encore une fois, c'est dire les choses telles qu'elles sont. Peut-être qu'on a des projets à mettre en place en lien avec les enfants ou encore une fois avec son enfant intérieur. Et qu'à un moment donné, il va falloir dire les choses telles qu'elles sont sans avoir peur en gardant cette tête froide. Donc, sur le disque de Pentacle, sur cette notion d'abondance, de construction, de foyer. Donc, ça tourne quand même, j'ai l'impression, beaucoup autour de la famille. De la famille, peut-être du couple, mais du foyer. On nous parle ici de clairvoyance et on parle de miroir magnétique. Donc, c'est vous, encore une fois, le miroir magnétique, c'est vous. Donc là, on vous dit que c'est vous, dans la construction d'un foyer, dans votre abondance matérielle, dans la richesse financière, dans l'épanouissement à tous les niveaux. C'est vous qui êtes maître de votre destin et vous voyez les choses et vous ressentez les choses. Et vous avez peut-être même une idée de ce qui pourra se passer. Et peut-être qu'il faut s'y connecter pour justement oser dire les choses. C'est-à-dire que vous savez très bien ce qui va se passer, vous le voyez. Et à un moment donné, il va falloir oser le dire. Peut-être que ça va impacter des enfants. Peut-être que c'est en lien, encore une fois, avec des enfants. Ou en tout cas, avec la notion de descendance. Ici, je vous parlais de transgénérationnel. On parle aussi, peut-être ici, dans l'idée de descendance. Qu'est-ce qu'on veut, encore une fois, laisser au monde. À un moment donné, il va falloir le dire. Et à priori, vous le savez déjà. Et dans cette notion aussi, donc, de communication, de déclaration d'amour, on a la carte de la fatalité. Alors, la carte de la fatalité, c'est pas que tout va mal et qu'effectivement, c'est l'apocalypse. C'est cette notion de destinée, de destin. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Et soit il y a une déclaration qui vient, une communication sincère qui arrive. Mais dans tous les cas, elle doit arriver. C'est la fatalité, c'est le destin. Donc, vous n'avez presque même pas envie, j'ai envie de vous dire, à la provoquer. Elle va arriver toute seule. Et peu importe ce qu'il en découlera, c'est pas que vous n'y êtes pour rien, parce qu'on est toujours responsable. Mais en gros, ça devait se faire. Ça doit se faire. Cette communication, cette déclaration d'amour doit se faire. Et ça, c'est dans cet objectif de tranquillité. Alors, on va venir préciser encore sur un niveau. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en plus sur MDP et l'enfant ? Alors, on a encore un épée, un as d'épée. Donc, l'as d'épée, c'est toujours cette notion de dire la vérité, de trancher, d'avoir confiance en soi, en ses idées. On peut aussi apprendre une vérité. C'est peut-être aussi, encore une fois, quelqu'un de votre entourage. Leur MDP ne vous correspond peut-être pas. C'est peut-être quelqu'un de votre entourage qui vous apprend une vérité, qui apprend une vérité. Ça va avoir un impact sur vos enfants. Mais, voilà, l'épée, c'est toujours cette notion de vérité. Et les as, c'est le commencement. Donc, il y a quelque chose de nouveau. On dit peut-être quelque chose de nouveau. C'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas encore abordé. Et peut-être qu'il est temps de l'aborder ici. Alors, sur 10 de pentacle, c'est vraiment une amitié. Je n'ai pas vu celle-ci. Donc, ok. Alors, encore une épée. Donc, celle-ci, c'est le 8 d'épée. Ok. J'ai encore beaucoup de choses à dire. Le 8 d'épée, c'est de ne pas avoir peur de se laisser aller, arrêter de vouloir tout contrôler sur tous les autres, même si on a peur. C'est la carte du lâcher prise. Donc, on nous dit ici que dans cette notion de richesse, d'abondance, de construction de foyer, il y a des choses que vous ressentez, que vous voyez. C'est vous aussi qui allez être la maîtresse finalement de la création de votre foyer, de votre avenir. Et peut-être que vous voyez des choses, que vous avez toujours ressenti des choses. Et que même si peut-être ça peut vous faire peur, et on vous dit de ne pas avoir peur, de vous laisser aller de lâcher prise par rapport à ces visions que vous pourriez avoir sur votre avenir. Et sur chevalier de foot, c'est la fatalité. Ah, ceci est un peu plié du coup. Eh bien, on a un 6 de denier. Un 6 de denier, ça va être, donc encore une fois, une carte plutôt matériel, puisque les deniers, encore une fois, c'est le côté concret des choses, l'ancrage. Et le 6, ça va être le partage. Ça va être, justement, de trouver une forme d'équité. Donc, dans cette notion de fatalité, de déclaration d'amour, eh bien, on pourrait, en tout cas de communication, on pourrait imaginer que peut-être là, il va falloir donc oser retrouver une forme d'équilibre dans le fait de partager des explications, de partager des choses. Ou alors que cette déclaration, elle arrive, parce que, encore une fois, vous n'avez pas le choix, c'est la destinée, c'est comme ça, pour retrouver une équité dans votre foyer, dans votre couple, en tout cas, dans la collaboration qui est mise ici en avant avec le deux de bâton. Donc, cette déclaration, encore une fois, cette communication, elle doit arriver pour permettre plus d'équité, plus de notion de partage, mais en équilibre dans la justesse des choses, pour rééquilibrer tout ça. Et toujours pareil, il pourrait être dans la tranquillité, parce que soit vous donnez trop, soit, au contraire, vous ne donnez rien, mais il y a quelque chose qui est déséquilibré, là, dans la relation. Encore une fois, ce n'est pas forcément une relation amoureuse. Je précise toujours, parce qu'on a souvent tendance à croire que relation, c'est qu'amoureuse, mais relation, c'est juste un lien entre deux personnes. Donc, c'est peut-être, donc, trouver un équilibre différent dans cette relation, et à un moment donné, il va falloir, ça doit passer par une communication sincère, et ça, vous ne pourrez pas y échapper. Et en dos de deck, on a l'ermite. L'ermite, c'est un arcane majeur. L'ermite, c'est, alors, ça peut symboliser la solitude, peut-être que vous avez besoin d'un temps de solitude, mais c'est surtout celui qui va chercher sa propre lumière. On parle souvent des parts d'ombre, et d'éclairer, de trouver sa lumière. L'ermite, il fait un gros travail sur soi, il part seul, il se replie sur soi, il s'isole pour trouver, chercher sa propre lumière, pour ensuite la ramener au monde. Donc, c'est quelqu'un qui va pouvoir aussi éclairer les autres de par son propre chemin d'éveil spirituel. Donc là, on vous dit ici que, soit vous avez quelqu'un qui va vous aider parce qu'il a fait ce travail-là déjà, donc il peut aussi vous aider à réaliser tout ça. Soit c'est vous, on vous dit, mettez-vous un peu en mode ermite pour avoir cette tranquillité, et puis pour pouvoir observer tout ça avec la froideur, entre guillemets, des épées, pour pouvoir être au plus juste, ne plus lâcher prise et ne pas avoir peur du futur parce que la lumière arrive et que vous avez été à la chercher et que dans tous les cas, il faut aller la chercher parce que vous avez des choses à ramener au monde. J'ai l'impression que ça a strictement rien à voir avec tout ce que je viens de dire, mais c'est pas grave, je l'ai dit, donc c'est qu'il fallait que je le dise. Alors, au niveau énergétique, qu'est-ce qu'on se passe de plus ? Ça se plaigne la légitale. Est-ce qu'on libère des choses en particulier ? Ok, alors j'ai le chakra couronne, donc il travaille, il travaille sec. On est souvent dans cette notion d'éveil spirituel. On a le chakra du plexus solaire qui bosse. Donc, le chakra du plexus solaire, c'est le soi, c'est l'estime de soi, la confiance en soi, l'affirmation de soi, c'est qui on est. C'est qui, qu'est-ce qu'on va montrer par rapport, qu'est-ce qu'on va montrer de nos émotions, de qui on est aux autres. Et j'ai aussi la carte des habitudes de vie nocive qui est ressortie. Alors, elle, ça fait vraiment qu'elle sort. Pour moi, c'est vraiment en lien avec cette histoire de foyer. Il y a des choses qui ne sont pas claires dans la construction du foyer, dans la famille. Il y a un équilibre qui n'est pas fait et ça crée des habitudes de vie nocive. Soit ça vous rend trop autoritaire, soit ça vous rend, vous faites trop de tâches ménagères, trop de charles mentales, ou au contraire, plus rien du tout. Il y a un équilibre à retrouver parce que ça donne des habitudes de vie qui ne sont pas bonnes pour vous au niveau de votre santé mentale, physique, émotionnelle, tout ça quoi. Et en deux de deck, on a quoi ? On a le karma de familial. Je me demande s'il n'est pas ressorti, aussi le karma familial pour cette semaine. Je vous parlais ici de 10 de Pentacle et de notions de transgénération, d'ancêtres, de choses qui sont transmises. Je vous parlais aussi de descendance avec les enfants. Donc on nous parle encore une fois ici de karma familial. Donc il y a des choses peut-être là qui sont encore une fois en train d'être épurées et nettoyées au niveau du transgénérationnel pour nous permettre d'être vraiment nous-mêmes et de dire les choses. Savoir encore une fois qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on garde de notre lignée, qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants. Donc il y a une idée ici quand même de transgénération et de famille. Ça bosse pour la famille. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Un message pour les personnes qui regardent cette vidéo qui est le message de l'âme. Je vais regarder, mais est-ce qu'il y en a encore une autre ? Alors, on a beaucoup de verre. Le verre, c'est la couleur du cœur. Infusé, beaucoup de choses se passent dans votre vie, des enseignements, de la sagesse intégrée. Et prenez cet instant avec vous-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en vous. Soyez en mode ermite. Il y a beaucoup de choses. Là, on vous dit qu'il va falloir dire les choses, avoir une communication, dire les choses celles qu'elles sont, même si on peut paraître un peu froid. Mais peut-être qu'avant, il y a besoin de ce temps d'ermite que nous donne peut-être cette pleine lune pour laisser infuser ces choses-là parce qu'il y a des choses à comprendre dans tout ce qui est en train de se passer. peut-être que justement vous avez appris une vérité par rapport à la famille et peut-être que c'est douloureux mais peut-être que vous le saviez déjà et qu'encore une fois on vous dit que ça a des enseignements à vous apporter. Donc il faut aussi laisser infuser cela. Et pour vous aider à laisser infuser, on vous reconseille et en plus, j'ai vraiment du mal à parler, de se reconnecter à la nature. Je vais y arriver. Peut-être pour méditer, pour respirer, etc. C'est une bonne façon de laisser infuser les choses, de se reconnecter à la nature. Allez, je vous les mets ici. En dos de déf, on a quoi ? On a s'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce que je vous dis ici. Tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunté. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Et même si ça fait peur, on nous dit ici de lâcher prise. Et si on n'y arrive pas, en tout cas, cette planiline va pouvoir nous y aider. On ne peut pas contrôler tout ce qui va se passer dans la famille. Encore une fois, vous n'êtes pas responsable à 100% de ce qui se passe dans votre famille. Enfin, vous êtes responsable à 100% de vos actions, mais vous n'êtes pas seul, c'est ça que je veux dire dans votre famille. Et du coup, est-ce qu'il y a un message de pleine lune ? Du coup, on va dire plutôt sur l'aspect spirituel, pour ne pas baiser le jeu. Ça fait peut-être beaucoup. sur l'aspect spirituel, pour les personnes... Oui, mais j'aimerais juste une carte, s'il vous plaît. Merci. Bon, c'est la même qu'au début. Donc, la lune rousse, décidément, quand ça veut, ça veut. Alors, la lune rousse au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Alors, déjà, on nous parle du printemps, donc ça tombe bien, on y est encore. Donc, jusqu'à présent, tout va bien. Alors, la lune rousse. Alors, la lune rousse sur le plan spirituel. La lune rousse vous apporte une énergie de déplacement. Il y a un ou plusieurs déplacements que vous allez effectuer en lien avec votre vie spirituelle. Donc, la vie spirituelle, c'est votre âme, c'est votre évolution, c'est qui vous êtes, qui vous avez envie de devenir, d'accord ? Donc, je n'ai pas été précisée sur le professionnel ou le sentimental, parce que là, on parle des choses plus précises et ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Donc là, je parle vraiment dans la vie de l'âme. Et cela va vous permettre d'être dans une nouvelle découverte de vous-même. Ce déplacement va être une révélation pour vous. Vous allez vous connecter avec vous-même et avec l'intensité de vos capacités, de vos connaissances. Vous allez sortir de votre routine, ce qui va vous permettre de prendre du recul et d'être dans une énergie de renouveau et de nouveau départ. Ce déplacement spirituel va ouvrir une porte importante concernant une nouvelle voie spirituelle que vous allez suivre et qui va vous apporter un très grand épanouissement. Donc, une énergie de nouveau départ mais de déplacement. Il faut sortir. Alors, soit on se déplace physiquement, géographiquement, soit on sort de sa zone de confort. On sort peut-être du cadre qui était imposé par la famille pour être dans une réelle découverte de soi et pour pouvoir... J'ai le mot de s'expanser qui me vient. Je ne vois pas trop ce que ça peut dire de plus mais c'est pour s'expanser. Voilà. Je ne peux pas vous dire de plus. C'est pour s'expanser. J'espère que vous aurez compris. On a besoin de s'expanser. Bon, voilà. C'est le message que j'ai pour vous. Alors, laissons-nous expanser dans ce cas. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé peut-être à comprendre ce qui est en train de travailler pour vous. Ça a l'air d'être quand même donc encore une fois très en lien avec la notion de foyer, de famille, en tout cas de lien, de collaboration avec une ou peut-être plusieurs personnes. Il y a toujours cette idée de famille et de lien transgénérationnel, des choses comme ça qui se passent. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura aidé à comprendre ce qui se passe pour vous. Reconnectez-vous à la nature. Prenez un petit temps en étant au calme, solo, pour comprendre tout ce que ces enseignements ont à vous apporter comme sagesse justement dans votre évolution spirituelle. Et je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501